En raison des directives données par les pouvoirs publics et en vue d'accompagner le gouvernement en tant qu'entreprise citoyenne, la congolaise de Rafinaz, CORAF en acronyme, a lancé lundi 4 octobre sa campagne de vaccination contre le COVID-19 à l'attention de son personnel, mais aussi des populations riveraines. La cérémonie irrelative a connu la participation de la directrice départementale de la santé de Pointe-Noire au foyer CORAF. Dans son mot de circonstance, Kofi Yao, directeur de l'usine, a circonscrit l'activité. La pandémie de la COVID-19 qui touche le monde entier depuis 2020 continue de sévir dans notre pays. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, nos autorités politiques nous invitent aujourd'hui à nous faire vacciner. La CORAF, filiale du groupe SNPC, en tant que société citoyenne, organise une campagne de vaccination au profit des agents, de leurs ayants droits, des agents des sociétés extérieures sous-traitantes à la CORAF. Selon les statistiques à notre disposition, il n'y a que 4 cas déclarés de malades COVID à la CORAF depuis le début de la pandémie. Il s'est en suivi une série de questions d'éclaircissement des travailleurs de la CORAF, auxquelles la DD de la santé Pointe-Noire au bière victoire Kimpamboudi Matondo a apporté quelques éléments de réponse. Après cette partie cérémoniale, la vaccination a effectivement commencé corrélativement au dispositif installé. Une tente pour les entretiens avec les médecins, une deuxième pour la vaccination proprement dite et une troisième pour le repos après avoir été vacciné. L'un des responsables de la CORAF est revenu sur l'intérêt de cette vaccination. Nous savons par l'OMS que l'immunité collective s'acquiert par le taux de vaccination assez large dans la population. Et pour ce faire, chacun à son niveau doit effectivement porter la pierre à l'édifice. Et le pays a mis en place un réseau, notamment à travers les circonscriptions sanitaires. Et au-delà, les entreprises doivent prendre aussi le relais. Cette campagne durera jusqu'au 14 octobre et est ouverte aux citoyens du quartier CORAF.